Aie des grands objectifs audacieux mais en même temps aie du fun C'est une phrase qu'on pourrait penser banale mais sauf que Moi je dédie du temps depuis des années à ça De côtoyer des gens qui jouent à un autre niveau que toi La personne c'est pas ce qu'elle va te dire qui compte Parce qu'elle va te dire la même chose que tu trouves dans son livre Ou elle va te dire la même chose que tu trouves sur Insta Mais parce que c'est quelqu'un qui a du poids Ça a pas le même poids quand tu l'entends Donc forcément quand Richard Branson il me dit David have big audacious goal and have fun Donc on pourrait penser banal mais sauf que je l'absorbe pas de la même manière Et donc elle m'occupe, j'y pense plus souvent, je l'en parle plus souvent Donc elle me marque plus Donc ça c'est la première raison La deuxième c'est que je suis obsédé par comprendre comment ils font, comment ils fonctionnent, comment ils pensent Qu'est-ce qu'ils se disent, comment ils interagissent Ça me permet de leur poser des questions auxquelles j'ai pas des réponses sur Internet Et en fait ça me permet aussi d'avoir accès aux hors caméra Et j'apprends beaucoup dans le hors caméra Parce qu'il y a le front encore une fois de ce qu'on va voir quand ils sont devant les caméras Et ça me permet de voir comment ils interagissent une fois que la caméra elle est éteinte Et ça c'est intéressant pour moi parce que ça me permet de casser justement Casser un par un mes fantasmes qui sont particuliers, qui ont des super pouvoirs Et en fait pour moi ma réussite elle est proportionnelle au fait de mettre personne sur un pied d'estal Je veux prendre toutes les personnes que j'ai osé considérer qu'ils étaient plus que moi C'est différent encore une fois que quelque chose à m'apprendre Les rencontrer et défoncer cette illusion qu'ils sont plus Et qu'on soit d'accord je veux pas du tout me penser au dessus des autres Parce que s'en sentir au dessus des autres c'est game over C'est la partie elle est finie quand tu commences à rentrer dans ce jeu là Et justement tu ne peux pas apprendre quand tu mets quelqu'un sur un pied d'estal Quand tu le mets sur un pied d'estal tu présupposes qu'il a quelque chose que t'as pas Et donc si tu présupposes qu'il a quelque chose que t'as pas Donc il a un courage que t'as pas, il a une volonté que t'as pas, il a une confiance que t'as pas Quand t'admires quelqu'un moi je me vois toutes les fois où j'ai admiré quelqu'un T'en parles aux gens tu te rends compte ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait c'est incroyable T'es pas en mode, tu te rends compte que ce qu'il a fait pour pouvoir générer ça Il s'y est pris de telle manière, c'est le process qui t'intéresse Et du coup ce que j'ai fait depuis que je l'ai rencontré c'est que j'ai mis en place tel truc Tu vois l'énergie elle a rien à voir, dans un cas c'est Waouh et tu parles d'Oupra et tu parles pas de toi Là en ce moment je suis en train de créer un lien avec un des plus grands acteurs français Je sens qu'il y a encore un peu d'admiration, j'ai pas créé l'équilibre quand j'ai un peu de fierté A dire à quelqu'un que je l'ai rencontré Et là je suis encore un peu là objectivement si je suis honnête avec moi-même Mais je suis suffisamment à l'aise pour être à un café avec lui Et que lui il sente pas de pression qu'il m'ait invité à une de ses avant-premières Et je dis ce qui est magique, et ça j'adore ça dans le cerveau, c'est qu'il y a un effet de domino Quand t'es en fait tombé un, ne serait-ce qu'un peu Tu vois pour être honnête il est pas totalement tombé mais il est tombé de 70% Et moi je disais ce qui est fou, c'est que là tu m'en donnes 4-5 autres un peu du même type Je suis plus à l'aise déjà Et c'est magique Et forcément t'imagines, tu ne peux pas avoir les mêmes finances Si les banquiers d'un autre niveau, les avocats d'un autre niveau, les influenceurs d'un autre niveau Les entrepreneurs d'un autre niveau, les top talents d'un autre niveau, t'intimides pas Et donc pourquoi je veux faire ça ? Parce que 1- ça change mes croyances, je me mets à penser comme eux 2- j'apprends leur stratégie donc je me mets à agir comme eux 3- je me mets du coup à être en capacité de connecter avec plus de gens comme eux Et 4- ce qui est magique, c'est que les premiers temps, j'ai passé plusieurs années à ne pas arriver à les rencontrer Ensuite plusieurs années à arriver à me retrouver où ils sont Mais ça s'arrête à une conversation Puis après plusieurs années où j'arrive à les interviewer ou à avoir un échange un peu plus poussé Mais ça s'arrête là, c'est-à-dire que les gens me disent Ah c'est incroyable t'as rencontré telle personne mais honnêtement c'est génial Mais il n'y a pas de relation qui s'installe, si je l'ai rencontré ça c'est fini Et puis le fait de les faire tomber du piédestal et c'est ça qui est magique pour moi Et ça me connecte à ma mission de vie Ce qui est gratifiant aujourd'hui, c'est que de plus en plus ces personnes-là Dans le monde du sport, dans le monde artistique ou dans le monde entrepreneurial Maintenant c'est moi qui les aide Et ça, c'est magique pour moi Parce qu'en fait ça a été toujours devant mon vrai plus gros moteur Tu vois quand je prends mes papiers de rêve et en 2010 Tu vois il y a l'homme qui murmurait l'oreille des chevaux Moi, l'idée de pouvoir être une ressource pour des hommes ou des femmes Qui ont une influence mondiale, ça a beaucoup de sens pour moi Et donc là ce qui est vraiment magique en ce moment Qui est un nouveau chapitre qui a vraiment lieu que depuis deux ans et demi J'arrive de mieux en mieux à identifier des endroits Où moi, ma zone d'excellence peut s'exprimer Et je peux les aider sur des enjeux psychologiques, familiales, regard des autres, gestion des émotions C'est ultra gratifiant C'est un des messages les plus populaires du développement personnel Mais c'est un truc de dingue à quel point ça change ta vie De côtoyer des gens qui jouent à un autre niveau que toi Ou au minimum des gens qui ont aussi faim que toi C'est un truc de fou Est-ce que tu savais que seulement 40% des français disent avoir une bonne estime d'eux-mêmes ? C'est effrayant Il y a 10 ans, j'étais dans une situation qui se répétait encore et encore J'avais envie de changer ma vie Mais en fait, je doutais énormément de moi Jusqu'à ce que j'ai la chance de rencontrer des personnes qui sont au top dans ce qu'elles font Je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui faisait Que monsieur, madame, tout le monde comme moi ne faisait pas Ce truc a changé ma vie En ce moment, j'organise une conférence en ligne gratuite Accessible depuis internet Où je partage cette même stratégie Qui une fois que tu l'auras dans tes mains Va te permettre d'avoir la vie qui te correspond vraiment Et te permettre d'être libre, heureux et enfin confiant Comment ça marche ? Premier inscrit, premier servi Donc voilà, prends ta place Je te dis à très vite pour cette conférence en ligne Accessible depuis partout Ton téléphone, ton ordi Et je te partagerai cette stratégie qui a changé ma vie Allez, à toutes !